... Chers amis auditeurs de Radio Lorraine, c'est Jean-Marie Louis au micro pour la messe dominicale. Cette messe dominicale, nous l'enregistrons à Differte en ce samedi 23 avril 1988. C'est la fête de Saint-Georges, mais c'est aussi la date qu'ont retenu les pères de Differte pour fêter le centenaire de leur école. Mais ce centenaire de l'école de Differte, c'est avant tout une école apostolique qui a vu le jour à Batincourt. Oui, c'est à Batincourt même que s'est ouverte cette première école de Nazareth. C'était le 28 septembre 1887 et l'école compta dès les premiers jours 17 élèves français, anglais, lorrain et luxembourgeois. Sur ce nombre, quelques-uns n'ont pas répondu aux espérances qu'ils avaient données et comme d'après la règle, on ne regarde que les sujets qui avec une vertu déjà éprouvée offrent des marques sérieuses de vocation. Plusieurs ont été rendues en leur famille. Oui, c'était au début ainsi que Differte est venu s'installer à Batincourt. Là, ils ont reçu un accueil très chaclheureux du curé de Batincourt. Et nous signalons aussi la présence parmi cette assemblée aujourd'hui de M. le curé de Batincourt, de l'abbé Albert, puisqu'il y a à voir quelque chose s'il est un peu à la base de cette école. Sa paroisse avait bien à vous d'accepter les pertes d'Ifferte en son temps. Et à cette époque, Batincourt, c'était un modeste village de 700 âmes sur un penchant voilon couronné de vertes collines. C'est aussi une solitude dont l'accès n'est pas des plus faciles. Rien ne viendra distraire le recueillement et l'application des élèves. La vie au reste y est bon marché. En ce temps-là, oui, il y a 100 ans, la viande coûtait de 40 à 50 centimes la livre. La bière, 15 centimes. Leur reste était à l'avenant. Le pain est au même prix que chez les Français. Le chemin de fer n'y passe pas et la gare correspondante se trouve à Lanzi, qui est à 2 km. La frontière n'est pas plus éloignée. Les élèves dans leur promenade peuvent revoir et fouler quand ils le veulent. Le sol de la patrie, cette école était avant tout, au départ, une école française. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il y en vivons près de 30 prêtres qui prient cet office, cette messe du centenaire de l'école apostolique de Differt, présidée la consélébration par Mgr Robert-Joseph Maten, évêque de Namur, qui est un peu chez Louisie, puisqu'en son temps, il était à Turpange. Je reconnais parmi les prêtres qui sont là, les objets d'Aubange, la bête de Costère, la bête de Maurice Muller, on sait que c'est d'Aubange, beaucoup de pères de l'Institut. qui étaient surpreta que la bête de mail… «Aubange de Salut Michaela » Et qui sont parmi les prix deわquerul, qui a bảyte l'outre à la poche, d'Aubange de Dieu, qui a bête de Madeidents rena Rolling 우� grow des troubles, on sait que la bête de l'Indiatité de Moda à heart, Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais alors, cette grande célébration, ce sera parce que c'est ici, il y a cent ans, qu'elle a été fondée d'Institut de Nazareth et que les Pères Maristes sont arrivés parmi nous. Je les salue d'une façon particulière dans cette célébration et je dois rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'ils ont réalisé à l'occasion de leur passage ici à Differte. Je salue bien sûr, madame la directrice de cet institut qui a été rénové, tous les étudiants, les anciens élèves, les anciens, les anciens élèves qui sont passés par ici. Je salue aussi la présence parmi nous de M. le ministre, M. le gouverneur de la province du Luxembourg, M. le bourgemestre. Nous sommes tous réunis dans une même joie et une même d'allégresse parce que nous célébrons avec le Seigneur une action de grâce particulière à l'occasion de ces jubilés. Nous allons entrer dans cette célébration et bien sûr, au début de cette célébration, dans la rencontre du Seigneur, du Seigneur qui est parmi nous, dans cette rencontre montrer notre fidélité. Pour cela, nous demandons au Seigneur surtout le pardon de nos infidélités. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. ... 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 Prions ensemble. Tu veux, Seigneur, que ton peuple tout entier participe au sacrifice de ton Fils, et tu confies à certains de ses membres la charge de le sanctifier, de le conduire et de l'enseigner au nom du Christ. Accorde à ceux-là dont tu as fait ces prêtres la grâce d'être fidèles à leur mission, que par le ministère et toute leur vie, ils aident les hommes et servent ta gloire, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le livre de Zacharie Chante et réjouis-toi, fille de Sion, voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Ainsi parle le Seigneur. Nous en sommes grâce à Dieu. Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, Dieu de l'amour, et de l'enverser, Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, et Dieu de l'enverser, Sous-titrage FR ? 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 ... Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Sous-titrage FR ? Dans cette maison qui porte le nom de Nazareth, nous lisons le grand événement qui s'est passé à Nazareth, l'Annonciation. L'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'Ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'Ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'Ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? L'Ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son sixième mois alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alléluia ! 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 All Sous-titrage MFP. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Nous sommes aujourd'hui dans la fête de la mémoire, des souvenirs et de la fidélité. Et nous pensons, ce matin, célébrer la mémoire, la mémoire chrétienne. L'Eucharistie qui nous rassemble et nous assemble en plénitude est une commémoration exemplaire. Faites ceci en mémoire de moi. À ce point exemplaire que les paroles dites une fois pour toutes, que l'acte de Jésus accompli avant sa mort humaine, suscite plus que le souvenir, plus que le mémorial des disciples évoquant le Maître par les mots qui furent les siens, et plus même que le cérémonial de l'amour opposé à la séparation, nous sommes assurés d'une présence. Et la mystérieuse présence qui réalise la commémoration parfaite, partout ailleurs impossible, celle qui unit la mémoire et la vie, la réalité, les disciples et le Dieu vivant. La communauté que vous formez aujourd'hui dans cette maison, l'Institut de Nazareth, autour de cet hôtel, même si elle n'est que d'un jour en apparence, se trouve invisiblement et durablement, malgré la dispersion de vos états de vie, soudés par une communion dont chaque Eucharistie est le renouvellement. La mémoire chrétienne reçoit de l'Eucharistie vécue ensemble, comme l'a voulu le Christ, la garantie de sa véracité. Et cette mémoire ne trompe pas, et votre rassemblement de ce jour ne fait que la rendre visible pour un moment de fête. Mais vous êtes, vous surtout, et vous surtout, les anciens de Differte, et ceux qui sont présents ici dans cet institut, vous êtes témoins encore autrement de la mémoire. Elle a retenu quelque chose de votre naissance au monde, bien sûr. Elle remonte aux origines de votre destinée. Elle vous confère votre identité d'homme et de chrétien. Sans mémoire, il n'y a pas de peuple. Sans mémoire, il n'y a pas de peuple chrétien. Son unité spirituelle s'est forgée dans une histoire qui le fonde. Le chrétien n'existe pas sans le passé de l'Église et de la foi. Mais c'est aussi le passé personnel de chacun qui, maintenant, vous rend ici présent, comme à une maison natale. Engagés par l'existence, dans vos professions, dans vos ministères, dans vos activités d'hommes et de femmes, vous n'existeriez pas de même manière si vous ne faisiez pas retour au passé, au passé de votre esprit, aux années déjà lointaines pour certains d'entre vous, qui furent celles de l'initiation religieuse, de la formation intellectuelle, des premières expériences. C'est pourquoi, ici présents, comme quelle que soit notre présence, nostalgiques peut-être, étonnés pour peut-être d'avoir vécu ce passé, assaillis peut-être de souvenirs qui ne demandent qu'à garder leur saveur juvénile, mais sans doute conscients de vos dettes et de votre filiation, vous êtes venus aujourd'hui dans cette maison, prier, célébrer, méditer ensemble. Vous avez fait le voyage de la reconnaissance, pour connaître à nouveau d'où vous arrivez, qui vous étiez et qui vous êtes devenus. Reconnaissance aussi parce que vous avez à exprimer votre gratitude au Seigneur et aux religieux, maristes, aux laïcs qui ont exercé, ici, pour vous, leur métier de professeur et d'éducateur. On se retrouve, comme on dit, on se retrouve, et on se retrouve entre condisciples et entre vieux amis, entre vieux enfants, entre revenants de cet âge inaugural où les yeux s'ouvrent, où les intelligences apprennent à apprendre, où la chair et le cœur se révèlent et s'émeuvent, et où vous cherchez de quel appel vous seriez désignés pour la vie, où les vocations éprouvées, on se retrouve comme une famille, une famille unie et livrée à la dysdiaspora, sans doute, et heureuse de pouvoir se prouver à elle-même qu'elle est faite de frères et de sœurs. On se retrouve aussi soi-même. Rien ne peut faire du temps passé, ici un temps mort, à moins que vous perdiez la mémoire. L'enfant, l'aluministe, le scolastique, l'étudiant, que vous avez été, continue de vivre en vous, avec la vivacité du germe. C'est vers la source de vous-même que vous faites pèlerinage, reconnaissant ainsi le don de Dieu, rendant hommage à l'Institut de Nazareth, qui créa cette maison, et mesurant le chemin parcouru, qui peut sembler par la force de l'âge et à cause des détours de l'existence, de vous éloigner à tout jamais de ce que vous étiez, mais qui vous rallie, comme font tous les chemins, à ce lieu de votre départ, le chemin va et il retourne. Il est bon de se retrouver ainsi. À la lumière de la foi, vous donnez un sens, et un sens à votre vie, à votre avenir. Il ne va pas se perdre dans une aventure du hasard. Vous avez eu un commencement, ce commencement, et ici à Differte. Il fut marqué d'un certain esprit, celui de la maison de Nazareth, un esprit de famille, celui qui vous imprègna, qui avait quelque chose de reconnaissable et d'indéfinissable. Vous avez eu ainsi un commencement, et vous êtes parvenu jusqu'aujourd'hui, sans l'oublier, entre hier et aujourd'hui, et quel que soit votre âge, la distance est courte. C'est pour cela que vous vous en souvenez, et aussi avec tant d'honnêteté. Et c'est pour cela aussi que vos racines sont profondes, celles de l'âme et de l'esprit, qui jamais n'échappent à ce regard, ces regards émus, dont on regarde la terre dont on est née, celles qui ont décidé de votre intime identité. sans doute, notre mémoire peut être folklorique, elle peut être attendrie jusqu'à devenir larmoyante, elle peut se satisfaire d'anecdotes. Mais votre mémoire, la mémoire chrétienne, devait être mémoire fidèle. C'est la va-de-soi, qu'entendons-nous d'elle, sinon la fidélité. Or, une fidélité qui ne serait pas répétition, simplement imitation ou crispation mégalancolique, une fidélité sur une histoire déjà terminée, aurait-elle force d'évangile ? L'Église trouve, traverse l'époque féconde mais éprouvante où le fidèle s'attache à l'essentiel de ce qui lui vient d'hier, à l'essentiel seul, le noyau pur et où il faut des fidèles résolus à vivre au présent. La fidélité est actuelle, elle est active, elle est dans la parole de Christ, ce qui demeure, mais aussi ce qui munit et qui rénove, ce qui parle pour notre temps, nos situations, nos questions et notre péché. Elle ressaisit inlassablement un élan, un dynamisme, une mission, elle exige la durée mais aussi la présence. Autant dire que la mémoire ne suffit pas, c'est pour nous rendre inapte, elle ne suffit pas pour cela et elle doit ainsi se joindre au mouvement de l'incarnation. Le Christ a donné à ses disciples l'ordre du mouvement, allez dans le monde entier. Vous ne penserez pas ici et maintenant à l'immensité de la planète, vous penserez plus concrètement que vous êtes des chrétiens, laïcs, prêtres, religieux, immergés dans ce petit coin de terre ici, mais qui en est aussi une juste image du monde. Votre milieu de travail, vos familles, vos paroisses, les communautés, les groupes humains que vous fréquentez, les organismes où vous êtes engagés, voilà le monde pour vous avec des mentalités différentes, les cultures, la foi et l'incroyance, les options qui s'excluent, les morales qui se combattent. Y êtes-vous comme le grain de sel, y êtes-vous comme un peu de lumière ? Y êtes-vous comme témoins de l'amour de Dieu ? Ce serait l'exigence, là, de la fidélité, la fidélité à votre mesure personnelle. La responsabilité de chacun est en jeu, plus qu'autrefois, parce que nous croyons moins à la puissance du nombre et à la vertu de nos institutions. C'est la qualité intérieure qui compte, ce qu'on appelle encore mieux la sainteté. Vous avez quitté cette maison il y a déjà tant d'années, selon les générations. Vous n'avez pas oublié cette sorte de passion que l'on voyait grandir, surtout avec le sens et l'amour de l'Église. Il vous a suffi d'apprendre que l'Église mémoire toujours fidèle avancée avec le monde, dans le monde et pour lui, au rythme des choses nouvelles. C'est que la vie va, bien sûr, vers demain, vers l'avenir, faute de vous en confondre, car vous seriez seulement menacés de vieillir et peut-être de mal vieillir. Cette maison a dû affronter des choses nouvelles, ces murs, vous ne les avez pas tous connus comme ils sont, pas davantage l'enseignement qui est donné qu'on y donne aujourd'hui. J'y vois un symbole de la mémoire unie à l'histoire, à l'histoire en marche et qui n'est pas terminée. Il se trouve que vous êtes ainsi réunis pour célébrer le centenaire de cette maison avec l'arrivée des Pères Maristes. Ils ont été les fondateurs de cette maison, ils ont été les fondateurs et le charisme du fondateur c'est d'innover. Il est de rassembler des hommes et des femmes autour d'une intuition et de les mobiliser pour quelques objectifs apostoliques. Ils étaient de leur temps et si leur vie bien sûr est celle qu'elle est, c'est qu'ils ont voulu réaliser ici, vous, les fondateurs, en posant leurs pierres et en réaliser bien le passage du temps et défier ce temps. Leur destin cependant les place dans un passé quand vient l'heure pour ceux qui suivent de rendre plus actuelle la présence chrétienne, la fidélité et l'évolution inévitable et nécessaire, cherchant à se conjuguer dans une continuité vivante. Ce centenaire que vous célébrez semble plus tourner vers un avenir que vers un passé. Vers l'avenir en tout cas comme interrogation, comme appel à la lucidité et à la permanence et vous évaluez votre fidélité à un héritage. Vous rendez grâce au Seigneur pour tout ce qui a été réalisé dans cette institution qui vous est chère et vous êtes confiant à l'avenir en gardant cet esprit de Nazareth. Et puis, Notre Dame à qui vous confiez vos souhaits, vous aidez à garder en vous la mémoire chrétienne et à vivre la fidélité et vive l'Institut de Nazareth. Nous allons ensemble partager notre joie et notre action d'église par les pères jubilaires qui se trouvent ici et qui ont vécu leur sacerdoce depuis une cinquantaine d'années. Nous nous réjouissons et nous les félicitons. Frères très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ vous fit partager son sacerdoce, voulez-vous, devant toute l'église, évêques, prêtres et peuples de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris ? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-mêmes en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçues par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale ? Oui, je le veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ notre chef et notre pasteur avec désintéressement et charité ? Oui, je le veux. Et vous, mes frères, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance afin qu'ils soient des fidèles ministres du Christ souverain-prêtre et vous conduisent à lui l'unique source du salut. Priez aussi pour l'évêque que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir auprès de vous la place du Christ qui est près de mon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, nous te prions. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'ils conduisent lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Maintenant, nous portons au Seigneur dans une prière commune et fraternelle toutes nos supplications. Vierge Marie, avec toi, nous rendons grâce au Seigneur pour ce siècle de vie mariste vécue à Differt dans un esprit de simplicité, d'accueil et de pauvreté. Nous rendons grâce au Seigneur pour les 50 années de sacerdoce de nos pères jubilaires ordonnées dans cette chapelle le 22 février 1938. Nous rendons grâce au Seigneur pour les 25 ans de sacerdoce du père Nicolas Wagner, missionnaire en Nouvelle-Calédonie, ancien et ordonné ici lors du 75e anniversaire. De cœur, il est avec nous ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur pour la peine déployée au service de la bonne nouvelle par l'innombrable Père Mariste, prêtre séculier, religieux de tous ordres, laïcs engagés, issus de l'Institut de Nazareth. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Vierge Marie, avec toi, nous prions le Seigneur d'aider la société de Marie à poursuivre sa mission dans une optique permanente d'adaptation au monde. Que nous contribuions à faire des hommes et des femmes responsables, épanouis et libres. Nous t'en prions. pour toutes les personnes qui, au sein de l'Institut, ont une charge professionnelle et éducative à assumer, afin qu'à l'exemple de nos prédécesseurs, nous continuions dans un esprit vraiment fraternel à être des témoins vivants de l'Évangile et que, par nos paroles et nos actes, nous restions les garants fidèles de l'esprit de cette maison, c'est-à-dire disponibilité et attention aux autres, principalement aux plus petits. Seigneur, nous te prions. prions pour les absents. Nous te prions, nous te prions, Seigneur, pour Maurice Pradine, missionnaire à Marais, en Nouvelle-Calédonie, et affronté en séjour à des situations difficiles. Nous te prions aussi pour nos autres confrères dans le sacerdoce, infirme, malade ou fatigué, Joseph Newkamp de Hollande, Bruno Wenski d'Allemagne, Salvatore d'Issé Zaret d'Italie, Patrick Agnew et Michael Moore d'Irlande, Joseph Hitcher et Louis Caillot de France qui avaient tant désiré être des nôtres. Accorde-leur la guérison pour te servir encore et le courage pour te ressembler. Reçois aussi, Seigneur, notre prière pour Gabriel Hott, Henri de Reuter, Gérard Tigler et Jean Van Cam qui nous ont quittés pour te rejoindre dans ton royaume. Nous te prions enfin pour Mgr Aylen qui nous a ordonné prêtre voici 50 ans pour nos professeurs, pour tous ceux qui ont passé ou qui vivent et animent cette maison et pour ceux qui, dans cette assemblée fraternelle, portent des croix bien lourdes. À tous, donne la foi, le courage et la paix. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur Jésus, qui a eu comme mère Marie, aide-nous avec ton exemple à suivre l'exemple de ta mère dans l'humilité, la disponibilité, dans la sainteté et l'amour qu'elle a témoigné. Nous te le demandons, toi qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 et Berillard, tous les bienfaiteurs, dont la baronne de Gargant, tous ceux qui ont permis la construction de cette chapelle, les pères, frères, religieuses, scolastiques, élèves et familiers qui reposent au cimetière de Turpange au nombre de 35. Pour les pères Léon Chanen et Nicolas Maus, anciens supérieurs, et le père François Wurte, tous trois récemment décédés. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'œuvre et toute la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage FR ? ... 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